Bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors évidemment je pose la question au colonel Mamadi Doumbouya pourquoi il a fait cela pourquoi il a fait cela encore une fois pourquoi il a fait cela parce que c'est l'enfant mal aimé de la famille guinéenne l'enfant le plus détesté l'enfant le plus dénigré l'enfant le plus rejeté de la grande famille guinéenne l'enfant cdd comment a-t-il pu inviter en premier lieu cet enfant mal aimé à en déjeuner de travail laissant les autres effectivement parce que je sais qu'il y aura des critiques encore encore et encore ça ne va pas finir mais vous savez en réalité si on doit accepter quelqu'un en guiné si on doit si le peuple doit renouveler sa confiance à quelqu'un en en guiné si le peuple doit confier sa destinée à quelqu'un en guiné si le peuple doit porter quelqu'un à au palais secouturiat dorénavant pour répondre aux aspirations de ce peuple je pense tout simplement que c'est monsieur cdd et je pense que si le colonel mamadi doumbouya il a invité en premier lieu ce grand homme ce grand républicain démocrate ce fils digne de la guiné soucieux de l'avenir politique de la guiné je pense que c'est pour des raisons très bien précises il a il est conscient aussi que c'est le seul homme qui est resté droit dans ses bords qui est resté stoïque qui est un flexible qui est resté face à la dictature d'alpha condé malgré tout ce qui lui a été reproché malgré tout ce qui lui a été dit malgré la politique de dénigrement de sabotage malgré la restriction de ses libertés et je pense que c'est ce qui est en train de payer pour cet homme le colonel président téméraire l'enfant qui a été bercé par la foudre je pense qu'il a compris la nécessité de travailler avec ce grand monsieur je crois aussi que il lui porte confiance la crédibilité que ce très grand monsieur a vis-à-vis du colonel madi d'oubouya aucun autre leader politique en republique de guiné n'a cela et donc s'il a appelé ce monsieur il sait parfaitement que à partir du moment où il s'entendrait avec ce monsieur ce grand homme c'est fini il n'aura plus de difficultés en republique de guiné politiquement à partir du moment où le colonel madi d'oubouya va conjuguer le même verbe avec monsieur cdd il n'y aura pas de problème mesdames et messieurs je sais que c'est ce que le colonel madi d'oubouya a compris il dit j'ai pas raison de me fâcher avec mes pères avec mes aînés il faut commencer par celui qui s'est embattu face à la dictature d'alpha condé il faut commencer par ce monsieur là il faut commencer par lui faut pas l'ignorer le travail qu'il a fait parce que c'est grâce à lui que la dictature a été affaiblie et c'est grâce à lui nous sommes aujourd'hui à la tête de la republique de guiné et donc il faut travailler en connivence avec lui on sait aussi que les saboteurs viendront d'ici le soir ou d'ici demain pour ressortir de par ci et de par là les mensonges encore les mensonges racontés par rapport à ce déjeuner de travail mais je viendrai vers vous ce soir à 20 heures de paris 19 heures de qu'on a créé pour vous étaler davantage encore d'informations sur cette invitation du colonel madi d'oubouya que son excellence monsieur cdd a bien pu répondre et voilà tout va se passer bien dans les conditions les meilleures on souhaite le bonheur pour la guinée l'entente en guinée l'harmonie la synergie la cohésion le travail ensemble c'est ce qu'on souhaite et je pense que le colonel il a bien vu et il a bien frappé et il a parfaitement raison c'est avec lui on peut travailler c'est lui qui a la crédibilité en guinée c'est lui la vision c'est lui la guinée c'est lui qui est soucieux merci beaucoup et à ce soir merci 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 merci